Les entretiens secrets vous présentent Zoé ou la métamorphose de Delphine de Girardin Une série de contes audios réalisés, présentés, illustrés musicalement, élus par Mojone Chapitre 1 Le sorcier Adzinapun Ses paroles magiques furent prononcées d'une voix terrible, un soir d'hiver, par un vieillard d'une figure sombre et malveillante Il était coiffé d'un bonnet de soie noir pointu, assis devant un fourneau d'une forme bizarre Il tenait attentivement le manche d'un poêlon énorme dans lequel bouillonnait quelque chose d'extraordinaire Ce vieillard n'était point inconfiseur Et ce n'était point de bonnes friandises qu'il surveillait avec tant de soin Ce n'était pas non plus de la bouille, ni de la panade, comme en savent faire quelquefois les bons pères nourriciers Ce n'était pas de la colle, ce n'était pas des pommes de terre C'était quelque chose de plus singulier que tout cela Et qu'il faudra bien vous dire Parce que vous ne le devineriez jamais Ce vieillard était un sorcier Or un sorcier, mes enfants C'est un savant, mais un savant méchant Un homme qui emploie la science à faire le mal Tandis qu'au contraire, les bons savants l'emploient à faire le bien Et consacrent toute leur vie à des découvertes utiles pour améliorer le sort des hommes Ce sorcier avait lu quelque part qu'un autre sorcier comme lui Était parvenu, à force de Maléfice, à composer un homme avec de la terre, des ossements et de la cendre Et qu'il avait su animer toute cette masse en prononçant quelques paroles magiques Il s'était donc mis à l'ouvrage pour imiter son confrère Mais lui, ce n'était pas un homme qu'il voulait composer C'était une femme Et il commençait à espérer beaucoup de succès de son entreprise Il y avait déjà soixante-treize jours, soixante-treize nuits, treize minutes et treize secondes Que le poêlon merveilleux était sur le fournant A chaque nouvelle cuisson, le sorcier obtenait un progrès satisfaisant Le vingt-et-unième jour Il retira le poêlon du feu, le posa par terre, prononça les paroles magiques « Adzinapoun ! Adzinapoun ! Adzinapoun ! » Et il en vit, avec ravissement, sortir une jolie petite souris Qui se mit à courir dans toute la chambre Il la rattrapa aussitôt, la replongea dans le poêlon et remit le tout sur le feu Quelques jours après, il recommença une seconde épreuve Et ce fut une chouette qui sortit du poêlon Quelques jours après, il vit une fouine « Bon, » pensa-t-il « J'approche, j'approche, je fais de grands progrès Dans deux jours, je parviendrai à faire une couleuvre, puis une chatte, puis enfin... » « Une femme ! » « J'approche, j'approche ! » Et il se frotta les mains de plaisir Remarquez que c'était un sorcier Et qu'un sorcier ne pouvait vouloir créer qu'une méchante femme Sans cela, il aurait commencé par faire une abeille Puis une hirondelle, puis une colombe Puis une lèvrette, puis une gazelle Et puis enfin, une bonne et douze jeune fille Voilà ce qu'aurait voulu un bon savant Le vieillard tourna toute la nuit ce qu'il faisait cuire Se servant pour tourner d'une cuillère d'or Au haut de laquelle était une main d'argent Qui avait de petites bagues au doigt Brillantes de pierres précieuses Il tourna, et tourna tant, qu'épuisé de fatigue Quand le jour parut, il se laissa tomber dans son grand fauteuil Et s'endormit Chapitre 2ème La robe Lila Le même jour, à la même heure Une petite fille qui demeurait dans la maison voisine Venait de se réveiller Ma bonne Dit-elle Il fera beau aujourd'hui Je ne veux plus mettre ma vieille robe noire Je veux mettre cette jolie robe Lila que ma tante m'a donnée « Mademoiselle » répondit Rosalie « Votre robe Lila n'est pas encore repassée Je n'ai pu la savonner qu'hier Et bien repassez-la ce matin » Répartit Zoé d'un ton impérieux « Mademoiselle, cela m'est impossible Il n'y a pas encore de feu allumé nulle part dans la maison » « Bah ! » s'écria la petite volontaire « Vous avez toujours de bonnes raisons pour ne pas faire ce qu'on vous demande » En disant cela, Zoé se leva et descendit dans la cour Elle aperçut du feu dans la grande cheminée du sorcier Qui demeurait en face Et qui s'était vue contraint d'entreouvrir la porte de son laboratoire Pour n'être pas étouffée par l'odeur Que répandait la grande quantité de charbon qui l'y brûlait Zoé était une petite effrontée qui ne doutait de rien Nulle démarche ne lui coûtait lorsqu'il s'agissait de satisfaire ses caprices Elle traversa, sans être vue, la grande cour qui la séparait du sorcier Sauta légèrement le ruisseau de la rue où on lui défendait pourtant bien d'aller toute seule Et elle pénétra ardiment dans le mystérieux laboratoire À l'aspect du vieillard immobile, elle recula soudain épouvantée Car il avait l'air extrêmement méchant, quoiqu'il fût endormi et fatigué Mais bientôt, cette crainte se dissipa et Zoé s'approcha de la cheminée Il n'y avait de feu que dans le fourneau Et pour dérober quelques charbons allumés Il fallait pousser un peu de côté le poêlon qui était dessus Ce que Zoé fit avec beaucoup d'adresse Elle s'était munie d'une pelle Et, quoiqu'on lui eût aussi bien défendu de toucher au feu Elle se hâta de la remplir de charbons ardents En tâchant de faire le moins de bruit possible Elle tremblait, elle tremblait d'éveiller le sorcier Elle n'osait respirer Quelque chose lui disait que ce qu'elle faisait était dangereux Elle frissonnait au moindre bruit Cependant, le désir de mettre sa belle robe l'y la ce matin même Car ses petites amies devaient venir souhaiter la fête à sa mère L'idée de leur paraître plus jolie encore qu'à l'ordinaire L'aidait à surmonter toutes ses craintes Elle était si coquette, cette petite Zoé Et on lui avait toujours dit que sa coquetterie, un jour, lui porterait malheur Après avoir dérobé autant de feu qu'il en pouvait tenir sur la pelle Après avoir remis tout doucement les pincettes du sorcier sur le fourneau Zoé se disposait à s'éloigner Lorsque tout à coup, elle aperçut dans le poêlon magique Deux gros yeux qui la regardaient fixement Sa frayeur fut si grande qu'elle jeta un cri malgré elle Et que la pelle tomba de ses mains Au même instant, le sorcier s'éveilla Chapitre 3ème La métamorphose Il faut avoir passé des années sur un long travail Pour comprendre l'importance qu'un homme peut attacher à son ouvrage Un peintre à son tableau Un poète à son œuvre Un savant à son idée Les enfants ne savent jamais cela Ils n'attachent d'importance qu'à une poupée Et encore la brisent-ils si tôt qu'on la leur donne Ils ne comprennent pas que d'une chose qui leur paraît très laide Dépendent quelquefois la gloire, la fortune Et le bonheur d'une personne qui y attache un grand prix Les enfants bien élevés devraient savoir cela Et apprendre de bonheur à respecter ce qu'ils ignorent Zoé ne se doutait pas qu'en repoussant ce poillon Et en le privant de feu pour un moment Elle avait rendu le travail du sorcier impossible Et que toutes les peines qu'il se donnait depuis tant de mois Pour maintenir ce feu dans une chaleur égale et continuelle Était perdu comme s'il n'avait jamais rien fait En vain, il avait déterré tous les trésors de la science En vain, il avait veillé nuit et jour pour parvenir à une découverte merveilleuse Tout cela était devenu inutile Il fallait tout recommencer À la dernière épreuve Au moment même du succès Configure donc le désespoir du sorcier Quand il vit d'un seul coup tout son avenir détruit Son travail anéanti Il devint pâle de colère Il pleurait de rage comme pleure un sorcier Des larmes, des larmes noires coulèrent de ses yeux Et tombèrent sur la pierre blanche Semblable à deux taches d'encre Ses mains se tordaient de fureur Il ne pouvait parler Il repassait dans sa mémoire infernale Les imprécations les plus terribles Les malédictions les plus puissantes Pour en accabler la malheureuse enfant Qui s'était jetée à genoux devant lui Et qui élevait en tremblant ses mains suppliantes Tout à coup Perdant la tête Et comme saisie d'une inspiration de vengeance Il s'empara du poêlon fatal Où les deux gros yeux brillaient encore Et lança violemment Tout ce qu'il contenait Au visage de la pauvre Zoé Qui courba la tête Épouvantée Et tomba évanouie Le sorcier Tournant plusieurs fois autour d'elle Prononça les paroles magiques Adzinapun 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 Et bientôt Zoé Ne fut plus Zoé Ses jolies petites mains S'étaient changées en pattes Avec de longues griffes Ses grands yeux d'un bleu si tendre Était de gros yeux verts Ses cheveux blonds N'étaient plus qu'une épaisse fourrure Enfin Cette Zoé si gentille Si fière de sa beauté N'était plus qu'une grosse chatte sans grâces Que comme chatte On n'aurait pas même admirée Quand la pauvre Zoé revint à elle Et qu'elle comprit sa métamorphose Son cœur se serra tristement Elle voulut parler Parler avec cette douce voix À laquelle sa bonne mère ne pouvait résister Hélas Elle n'avait plus de voix Elle miaula Mais elle miaula faux Car le sorcier Qui n'avait jamais fait d'autres chatte N'avait pu lui donner une véritable voix Comme celle des véritables chats Aussi Ses tristes plaintes étaient-elles sans douceur On se rappelle que la dernière épreuve Était celle de la chatte Avant d'arriver à la femme Et cette chatte manquée Ne donnait pas grand regret pour la femme Qui devait lui succéder Il était probable qu'elle aurait été de même Fort grossièrement créée Et que sa voix aurait eu peu de charme Quant à celle de la pauvre petite Zoé Elle ressemblait bien plus Au gémissement d'une tabatière qu'on ouvre Qu'au miaulement d'une chatte Et le sorcier N'éprouva aucun plaisir À entendre cette voix fausse et plaintive Qui lui faisait si peu d'honneur Pendant que Zoé gémissait Elle entendit dans la cour Sa bonne qui l'appelait « Zoé ! Zoé ! » Criait-on de tous côtés Alors la pauvre enfant s'agita Et bondit par toute la chambre Dans une anxiété épouvantable « Hahahaha ! » Cria le méchant sorcier Avec un rire de démon « Voilà que l'on t'appelle Ma belle petite chatte Va donc Ta mère sera bien fière De te voir si bien habillée Va ! Va donc ! Montre-lui ta nouvelle parure Cette robe neuve Ne te gêne un peu N'est-ce pas ? Dans les commencements Mais il faudra bien t'y accoutumer Car je t'en préviens Tu ne la quitteras Que si jamais quelqu'un te dit Zoé ! Je te pardonne ! Et certes ! Maudite petite fille ! Ce ne sera pas moi ! » Disant ces mots Le sorcier donna un coup de pied À la grosse chatte Qui s'enfuit dans la cour Où elle resta un moment Tout étourdie Chapitre quatrième Il y a des personnes Qui n'aiment pas les chats Zoé ! Zoé ! Le déjeuner est servi ! « Mademoiselle Zoé ! Madame vous appelle ! » « Avez-vous vu Mademoiselle Zoé, Monsieur Péchard ? » Disait la femme de chambre au portier « Non, Mademoiselle ! Nous ne l'avons pas encore vue aujourd'hui ! » « Zoé ! Zoé ! » Et Zoé courait dans l'escalier Et venait toujours à son nom Elle s'apprêtait à entrer dans la salle à manger Lorsque sa bonne lui marcha sur la patte en s'écriant « Ah mon Dieu ! À qui donc ce gros vilain chat ? Veux-tu bien t'en aller ? Je n'aime pas les chats ! Il n'y a rien que je haïs tant qu'un chat ! Bouh ! Allez ! Pouh ! Va-t'en ! » Et la pauvre Zoé fut obligée de s'en aller Comme elle descendait tristement l'escalier Son petit cousin sortit de la salle à manger Tenant une énorme tartine de confiture à la main C'était sa part du déjeuner Et il courait avertir sa cousine Pour qu'elle vînt chercher la sienne « Zoé ! Zoé ! » Criait-il « Ma cousine ! Viens donc vite déjeuner ! Il y a des confitures ! » Zoé, oubliant qu'elle était devenue chatte S'approcha de son cousin et voulut prendre la tartine Mais le petit gourmand se mit aussitôt à crier comme si on l'égorgeait « Maman ! Maman ! Il y a un grossat qui veut manger mes confitures ! » La malheureuse chatte fut encore obligée de s'éloigner tristement Bien tristement sans déjeuner Elle alla se refugier dans sa chambre Et se coucha dans son lit Espérant qu'elle y serait en sûreté Mais à peine venait-elle d'y entrer Que sa bonne revint Elle rapportait la robe lila toute fraîche et bien repassée Cette fatale robe qui avait causé tous ses malheurs « Zoé ! » dit-elle « Mademoiselle Zoé ! Ne faites pas la boudeuse ! Venez vous habiller ! Votre robe est prête ! Venez ! » Rosalie cherchait la petite fille derrière la porte Dans tous les coins Imaginant qu'elle s'était cachée Tout en cherchant et appelant de chaque côté Elle rangeait ça et là les divers objets qui se trouvaient dans la chambre Puis elle commença à tirer les rideaux pour faire le lit En levant la couverture Elle aperçut la grosse chatte Alors ce fut un train épouvantable « Te voilà encore vilaine bête ! » s'écria-t-elle « Qu'est-ce tu fais là ? Veux-tu bien t'en aller ? » Et les houstes « Allez ! Va-t'en ! Plus loin ! Allez ! Bouh ! » De recommencer Le tout avec accompagnement de coups de pied et de manches à balai Zoé, toute effrayée, s'enfuit encore plus vite qu'il lui fut possible Et dès qu'elle fut hors d'atteinte des coups de la terrible Rosalie Elle alla se blottir devant la porte de sa mère Et attendit son réveil avec résignation Malgré ma triste métamorphose, pensa-t-elle Maman saura me reconnaître Oh j'en suis sûre Elle me devinera, elle me comprendra Elle qui m'entendait si bien quand je ne savais pas encore parler Si je pouvais seulement être près d'elle En même temps, elle empêchera qu'on me fasse du mal Tandis que Zoé était là, encore toute tremblante Elle vit arriver ses deux petites cousines, bien habillées, bien jolies Marchant sur la pointe du pied et tenant un gros bouquet dans leurs petites mains Ma tante n'est pas encore éveillée Diret-elle Nous venons lui souhaiter une bonne fête Où est donc Zoé qu'elle mette nos bouquets dans l'eau ? Mademoiselle Zoé doit être dans sa chambre Reprit le domestique ne sachant rien de ce qui s'était passé Ah ! s'écria l'aîné des cousines Je parie qu'elle travaille encore à sa pelate Je disais bien qu'elle ne serait pas finie pour la fête de ma tante Mes manchettes à moi sont faites depuis huit jours En disant ces mots, la petite cousine montra une jolie paire de manchettes Qu'elle-même avait brodées et dont elle venait faire présent à sa tante Zoé voyait toutes ces choses, ces présents, ces bouquets Et son pauvre cœur saignait douloureusement Ce n'était pas que de son côté Elle fut en retard pour fêter aussi sa mère Hélas ! Sa pelote et son bouquet étaient préparés de la veille Mais le moyen d'apporter tout cela avec ses grosses vilaines pattes de chatte En ce moment, elle se sentait bien malheureuse Mais ce n'était rien encore Au bout d'une heure, sa mère sonna Et comme la femme de chambre se disposait à entrer chez elle Rosalie accourut tout effaré Si madame demande mademoiselle Zoé, dit-elle Répondez-lui que je suis sortie avec elle pour aller acheter des fleurs Cela me donnera le temps de la chercher encore Nous ne pouvons savoir ce qu'elle est devenue Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! S'écria-t-elle en sanglotant S'il lui était arrivé malheur, j'en mourrais Zoé, désolée de voir pleurer sa bonne à cause d'elle Oubliant qu'elle ne pourrait la reconnaître Voulut lui parler et la consoler Mais Rosalie la repoussa encore Cette fois du moins sans coup de pied ni de bâton Car la pauvre fille était si inquiète Qu'elle n'avait plus le temps d'être méchante Bientôt L'alarme se répandit dans toute la maison Et personne n'eut plus la présence d'esprit de cacher son inquiétude Madame Épernay, ne voyant point revenir sa fille Et ne comprenant rien aux airs mystérieux Aux réponses évasives de ces gens lorsqu'elle leur parlait de Zoé Commença à soupçonner quelques catastrophes Elle se leva à la hâte et courut vers la chambre de Zoé Imaginant qu'elle était malade et qu'on voulait le lui cacher Quand Zoé vit passer sa mère devant elle Son cœur bâtit vivement Elle courut aussitôt sur ses traces pour la rejoindre Espérant en être reconnue Mais un vilain épagnol Qui ne quittait jamais Madame Épernay Ayant aperçu la pauvre chatte Bien loin de la reconnaître pour sa jeune maîtresse Se mit à aboyer d'une telle force Qu'il attira tous les autres chiens de la maison Au même instant Caniche, Levrette et Carlin Assaillirent la méconnaissable Zoé Qui n'eut que le temps de grimper sur le toit Et qu'elle fit avec beaucoup de peine N'en ayant pas encore l'habitude On attendait toujours le retour de Rosalie Pensant qu'elle ramènerait Zoé Ou que du moins Elle rapporterait de ses nouvelles Mais Rosalie ne revenait point Elle n'osait reparaître devant ses maîtresses Madame Épernay appelait sa fille d'une voix déchirante Viens mon enfant Disait-elle Je ne te gronderai pas Puis elle parcourait toutes les chambres de la maison La cour, le jardin Elle interrogeait tout le monde Elle, ordinairement si douce À force d'inquiétude Devenait impatiente et violente Elle grondait tous ses domestiques Leur ordonnait de courir dans toutes les rues Pour chercher son enfant Elle reprochait au portier D'avoir laissé sortir sa fille Puis elle revenait dans son appartement Regardait l'heure qu'il était à la pendule Et mesurait D'après le temps qui s'était écoulé Les progrès de son inquiétude À mesure que la journée s'avançait Cette inquiétude agitée Se changeait en un horrible désespoir Elle avait envoyé chez tous ses amis Tous ses parents À la police Dans tout le voisinage Et personne n'avait pu lui donner De nouvelles de Zoé Tout à coup Lui vint que sa fille était morte Par suite d'un affreux accident Qu'elle était tombée dans le feu Ou par la fenêtre Ou qu'elle s'était noyée Et qu'on le lui cachait Pour lui laisser encore un peu d'espoir Qu'on voulait la préparer par degrés À ce coup terrible « Ma fille ! » Criait-elle « Oh ! Dites-moi la vérité ! La reverrai-je ! Que lui est-il arrivé ? Oh ! Ne me cachez rien ! Je vous en conjure ! » Alors elle pleurait C'était des sanglots à fendre le cœur Sans doute Cette malheureuse femme était bien à plaindre Mais pourtant Il y avait au monde Quelqu'un de plus à plaindre encore C'était Zoé Zoé Qui entendait les cris affreux de sa mère Et qui ne pouvait lui dire « Je suis là ! » Jamais un enfant n'avait rien éprouvé de pareil Car jamais les enfants ne savent Comme on les aime Comme on les pleure Et elle seule Connaissait l'affreux chagrin De voir sa mère Si malheureuse à cause d'elle Dans l'excès de sa douleur Zoé imaginait d'aller chercher le sorcier Le conjurer de lui rendre sa première forme Mais le sorcier était parti Et son fourneau même avait disparu Zoé resta toute la nuit dans la cour A regarder les fenêtres de sa mère Et à voir passer Et repasser l'ombre des personnes Qui s'empressaient auprès d'elle Pour la servir Madame Épernet se trouve en forme malade Par suite de sa douleur Zoé guettait un instant favorable Où la porte de l'appartement de sa mère Serait entre-ouverte Afin de s'introduire auprès d'elle Mais le vilain Épagnol Était toujours là Terrible Et menaçant Et d'ailleurs Zoé commençait à perdre tout espoir D'être reconnue Même de sa mère L'idée lui vint aussi D'écrire ce qui lui était arrivé Et de calmer ainsi l'anxiété de sa mère Mais elle n'avait rien pour écrire Ni plume Ni papier Ni encre Elle essaya de griffer Quelques mots sur le mur Mais ne put en venir à bout Et d'ailleurs Qui est-ce qui aurait jamais pensé sérieusement À lire un mur sur lequel Il y aurait écrit Ma chère maman Ne me pleure pas Je suis devenue chatte Chapitre sixième La lettre Dès que le jour parut Zoé Craignant d'être renvoyée de la maison Où elle éprouvait encore un plaisir douloureux À être auprès de sa mère Regrimpa sur le toit Afin de voir ce qui se passait autour d'elle Sans être vue Mais comme elle était là Triste et rêveuse Elle entendit dans la cour de la maison voisine Le bruit d'une fenêtre qu'on ouvrait Elle vit alors l'intérieur d'une jolie chambre Où il y avait un bon feu Ça et là Des livres étaient posés sur différentes tables C'était comme des dictionnaires Il y avait aussi des fleurs Dans un vase sur un petit bureau Qui d'abord frappa les regards de Zoé Elle pensa à la lettre Qu'elle voulait écrire Et résolut d'entrer dans cet appartement Elle sauta d'abord sur la fenêtre Et voyant qu'il n'y avait personne dans la chambre Elle y entra bravement Le mouvement qu'elle fit Jeta par terre un morceau de mie de pain Posé sur un carton de dessin Ce qui faisait présumer Que quelqu'un allait bientôt venir Dessiner dans ce salon Zoé n'avait rien mangé depuis la veille Elle ne put résister à la tentation Elle mangea toute la mie de pain Et aurait volontiers Manger toutes les miettes S'il y en avait eu Après ce splendide repas Elle voulut écrire sa lettre Et pour cela Sauta sur le fauteuil Qui était près de la table Et s'empara de la première plume Qui se trouva sous sa patte Hélas La difficulté était de tenir cette plume Et de tracer quelques caractères Tant soit peu lisibles Après avoir figuré quelques traits informes Qu'elle croyait être des mots Zoé voulut relire sa lettre Mais elle ne put s'y reconnaître C'était des zigzags à n'en plus finir Des triangles Des losanges Des profils de nez pointus De tout De tout Excepté de l'écriture C'était enfin Ce que peut faire un chat Avec sa patte Je ne saurais rien dire de mieux Impatientée de voir Qu'elle ne réussissait point Elle jeta sa plume Et trempa sa patte Tout entière Dans l'encrier Essayant d'écrire Avec ses griffes Mais ma foi Ce fut bien autre chose Au lieu d'une lettre Elle en forma Cinq à la fois Et puis Elle faisait des pâtés Ah mais des pâtés À épuiser la boutique D'un marchand d'encre Elle avait déjà jeté de l'encre Sur tous les papiers Qui étaient sur la table Sur le fauteuil Et sur deux ou trois livres Lorsque la personne Qui habitait cette chambre Arriva C'était une grande jeune fille D'environ seize ans Qui parut fort surprise De trouver chez elle Une grosse chatte Qu'elle ne connaissait point du tout Occupée à écrire Devant son bureau Bien loin de se fâcher Églantine La jeune personne Se nommait ainsi Charmée de voir Une chatte si bien élevée Fit à Zoé Toutes sortes de caresses Lui donna des bonbons Des croquignoles Du bon lait Qui restait de son déjeuner Et Zoé se rappela Ce que son maître d'écriture Lui avait dit souvent En lui donnant sa leçon Un jour mademoiselle Vous serez bien heureuse De savoir écrire Zoé Se ressouvint aussi Des paroles du sorcier Que sa douleur Lui avait d'abord fait oublier Tu ne reprendras Ta forme première Que si jamais Quelqu'un te dit Zoé Je te pardonne Et alors la pauvre chatte Se voyant si bien traité Reprit courage Et espéra qu'un jour Elle pourrait amener Cette belle églantine Qui l'aimait déjà A prononcer Cette parole de salut Zoé Je te pardonne Chapitre septième Les épreuves Le soir Zoé retourna chez sa mère Pour savoir de ses nouvelles Mais Madame Épernet Venait de partir Sa famille S'était hâtée De l'arracher A ces lieux Qui lui retraçaient De si cruels souvenirs On avait le projet De la faire voyager En Italie Pour la distraire Car on craignait Qu'elle ne succombât A son chagrin Zoé fut bien triste De l'absence De sa mère Et cette pensée Qu'elle était partie Pour l'oublier L'affligea profondément Elle savait Que sa mère Serait longtemps inconsolable Mais l'idée Que les personnes Qui l'entouraient Allaient faire Tous leurs efforts Pour l'effacer De son souvenir La tourmentait Et Dans son désespoir Elle en voulait A sa famille De ce qui en était L'éloge Zoé passa la nuit Cachée dans la remise Où elle eut bien froid Elle eut été mieux Dans l'écurie Mais elle avait trop peur Des chevaux Pour se hasarder A y pénétrer Dès que la fenêtre Du salon d'Églantine Fût ouverte Zoé retourna Auprès d'elle La jeune fille L'a reçu Encore mieux Que la veille Car c'était maintenant Une ancienne amie Minette Dit-elle Viens ici Zoé ne voulut Point répondre A ce nom Et parut même Fort mécontente Qu'on le lui donna Mignonne Reprit Églantine Mais Zoé Ne voulut pas Encore répondre A ce nom Il faut pourtant Que je te donne un nom Puisque tu es à moi Dit la jeune fille Et que tu ne peux Me dire le tien À ces mots Zoé eut une idée Lumineuse Elle sauta D'un bond Sur la fenêtre Courut sur les toits Jusqu'à sa demeure Et bientôt Franchissant les marches De l'escalier Elle arriva Devant la porte De sa chambre On était encore On était encore En train de déménager Tout était ouvert Dans l'appartement Les joujoux Les robes de Zoé Était épars Ça et là On ne savait pas À qui les donner Comme chacun Était occupé Zoé fit Elle-même broder son nom À l'un des coins De ce mouchoir Et églantine Voyant qu'elle ne voulait Répondre qu'à ce nom Comprit Que c'était celui Qu'on lui avait toujours donné Et se résigna À le lui laisser Ordinairement C'est la maîtresse Qui fait l'éducation De son chat Cette fois Au contraire C'était la chatte Qui apprenait à sa maîtresse Comment elle voulait Être appelée Cela paraissait fort singulier Mais églantine Savait à quel point Les animaux domestiques Sont intelligents Et rien ne l'étonnait De leur part Voilà donc Zoé établie Dans la maison Sous son nom véritable Le plus difficile Était fait Il ne s'agissait plus Maintenant que de se faire dire Je te pardonne Et le moindre petit crime Pouvait amener ce mot-là Mais pour se faire pardonner De sa maîtresse Il fallait d'abord La fâcher Et cela n'était pas si facile Qu'on aurait pu le croire Au premier moment On avait donné à églantine Une grande boîte De bonbons Qui paraissait excellent Zoé Apercevant cette boîte Se mit bien vite À dévorer Tout ce qu'elle contenait Et attendit joyeusement Le retour de sa maîtresse Espérant qu'elle la gronderait Mais son espérance Fut trompée Églantine n'était Point gourmande Elle vit que Zoé Avait mangé ses bonbons Et au lieu De se mettre en colère Tu as bien fait Dit-elle Tu as deviné Que je l'ai gardé pour toi Zoé fut mécontente De tant de douceur Elle résolut De s'en venger Églantine dessinait À merveille Depuis plusieurs jours Elle se hâtait D'achever un paysage Qu'elle voulait montrer À son père Ce dessin Était très avancé Il n'y avait plus Que quelques coups De crayon À donner Pour le terminer Entièrement Zoé Voyant que sa maîtresse Elle s'avait mis Beaucoup de soin À cet ouvrage Pensa que s'il était gâté Elle serait forte en colère Aussi Un jour Qu'Églantine était sortie La maligne chatte S'empara du dessin Le déchira Le mit en pièce Et lécha Si proprement Tout le crayon Que les arbres Les ruisseaux Les vaches Les maisons Ne faisaient plus Qu'une même chose Après ce beau travail Zoé alla se cacher Sous la table Pour guetter La colère De sa maîtresse Églantine revint Peu de moments après Elle fut d'abord Quelques temps Avant de reconnaître Son dessin Dans ces chiffons De papier déchiré Qui jonchaient le tapis Puis Lorsqu'elle se fut assurée Que c'était bien Son ouvrage Qu'on avait ainsi arrangé Au lieu d'entrer Dans une grande fureur Comme Zoé s'y attendait Elle se mit à rire « Ah 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 ! Si mon père voyait cela ! » S'écria-t-elle Comme il se moquerait de moi « C'est bien fait ! » Me dirait-il « Pourquoi avez-vous des chats ? » En parlant ainsi Églantine ramassa Les morceaux de son dessin Les jeta au feu Pour qu'il ne restât Aucune trace Du crime de sa chère Zoé Puis elle se remit À dessiner Et commença Un second paysage Comme s'il n'était Rien arrivé Il était impossible De lire sur son visage La moindre impression De dépit Cependant Zoé Sortit bravement De sa cachette Espérant que sa vue Exciterait la colère De sa maîtresse Et qu'après l'avoir grondée Elle lui dirait enfin « Zoé, je te pardonne » Mais Églantine ne la gronda point « Cache-toi bien vite » Lui dit-elle « Mon père va venir Tu sais qu'il n'aime point les chats » Et Zoé S'éloigna Triste Et découragée Chapitre huitième Encore une épreuve Quelques jours après L'espoir revint dans son cœur En entrant dans la chambre De sa maîtresse Zoé aperçut Une superbe guirlande de roses Que l'on venait d'apporter À l'instant La femme de chambre Avait eu l'imprudence De la poser sur l'oreiller du lit Pendant que le coiffeur Arrangeait les beaux cheveux D'églantine Qui ne pouvait voir Ce qui se passait autour d'elle Zoé jugea Que l'instant Était favorable Sa maîtresse Devant aller À un grand bal Pour lequel on semblait Se parer Plus qu'à l'ordinaire Cette guirlande Était un objet De la plus haute importance Donc c'était elle Qu'il fallait immoler Il fallait l'attaquer Sans plus tarder Si Églantine Avait supporté patiemment La perte de ses bonbons Et de son paysage Elle ne serait sans doute Pas insensible Au massacre de sa guirlande Pendant que le coiffeur Affairé Racontait avec vivacité Toutes les admirables coiffures Qu'il avait faites le soir même Pour la fête Où devait aller Églantine La chatte sauta légèrement Sur le lit Et alla bien doucement Se coucher sur la guirlande De manière Qu'il n'y eut pas Une seule fleur Qui ne fut écrasée Par le poids de son corps Il avait beaucoup plu Ce jour-là Zoé avait couru Dans la rue Et elle joignait À tous ses charmes Celui d'être Crottée horriblement Si bien Que chaque rose Fût à l'instant mouchetée Mouillée Et fanée Comme si elle avait subi Un orage Avec cette différence Qu'une rose des champs Peut se ranimer au soleil Et que Celle-là Ne pouvait plus jamais revivre Les roses de bâton Ne diffèrent qu'en cela Des véritables fleurs Quand le coiffeur Eut terminé sa natte Qui voulut prendre la guirlande Pour la poser Sur la tête d'Églantine Et qu'il saisit Au lieu de ses belles fleurs Les deux oreilles d'un chat Il recula épouvanté Quelle fut sa contrariété En voyant ses roses Pendantes et meurtries Couvertes de boue Incapables même De figurer sur le chapeau D'une bergère en cabriolet Le mardi gras Mademoiselle S'écria-t-il En les prenant Avec indignation Il me sera impossible De vous coiffer avec cela Églantine n'était point De patience Quoi ? Pensa-t-elle Pas même coquette On lui gâte sa parure Et cela Qui ferait tant de peine À d'autres femmes Ne lui donne pas seulement Un peu d'humeur Zoé reprochait à Églantine Sa douceur Comme un crime Elle l'accusait D'insouciance Elle ne pouvait lui pardonner Un si bon caractère Qui renversait Toutes ses espérances C'est ainsi Que nous prenons Souvent pour un défaut Chez nos amis Une bonne qualité Qui nous gêne Chapitre 9 Le ressentiment Zoé Passa un mois Dans la tristesse Et le découragement Elle s'ennuyait Horriblement D'être chatte Et se désolait D'être séparée De sa mère Elle s'imaginait Que Madame Épernet Avaient adopté Une de ses cousines Et cette pensée La faisait pleurer De jalousie Elle désespérait De jamais parvenir A fâcher sa maîtresse Ou du moins Elle sentait que Pour l'irriter Il faudrait lui faire Une peine sérieuse Et elle ne pouvait S'y décider Zoé brûlait De reprendre Sa première forme Mais il lui en coûtait D'être ingrate Et d'affliger Cette bonne Églantine Qui avait tant De douceur Cependant Le désir De revoir sa mère L'emporta Églantine avait Un petit frère Qui se nommait Frédéric Et dans la chambre Duquel la chatte Ne pouvait jamais entrer On l'en avait Toujours éloignée Sévèrement De peur Qu'il ne fût Égratiné par elle Malgré toute la vigilance Des gens de la maison Zoé trouva le moyen De s'introduire Auprès du berceau De l'enfant Et de lui donner Un grand coup de griffe Sur la joue Mais il arriva Ce qu'elle n'avait Pas prévu L'enfant S'étant vivement Retourné Eut l'œil À moitié déchiré Ses cris Lui attirèrent Églantine Elle savait que Dans cette chambre même Dont l'entrée Lui était si rigoureusement Interdite Une lampe Placée auprès du lit De l'enfant Avait mille feux Au rideau Les gens de la maison Étaient à dîner Personne ne pouvait Deviner ce danger La chambre se remplissait De flammes Et le pauvre petit enfant Suffoqué par la fumée Ne pouvait déjà Plus crier Zoé vit ce péril Sans perdre la tête Elle s'élança Dans la chambre Cassant un carreau De la fenêtre Au risque de se déchirer Les pattes Puis Cependant À la sonnette Elle fit un carillon Épouvantable Qui mit sur pied En un instant Tous les domestiques De la maison Églantine elle-même Accourut Tout effrayée Elle se précipita À travers les flammes Emporta son petit frère Dans ses bras Et son émotion Fut telle Qu'elle ne s'étonna pas De voir sa chatte Pendue à la sonnette Les domestiques Ne furent pas Si indifférents Ils éteignirent d'abord Le feu en toute hâte Puis Quand le danger Fut passé Que le pauvre enfant Fut rassuré Ils firent de grandes Exclamations Sur la manière Extraordinaire Prodigieuse Inimaginable Dont il avait été sauvé C'était à la chatte Disait-il Qu'on devait de le voir Encore en vie Sans elle Il était étouffé Avec quelle intelligence Elle avait reconnu ce péril Quelle adresse étonnante Il lui avait fallu Pour s'emparer de la sonnette Et quelle idée merveilleuse Lui avait fait s'en emparer Cette chatte Ajoutait-il A de l'esprit Comme un singe Dans leur enthousiasme Ils ne s'offensaient point Du tout D'être accourus Et d'avoir obéi Au commandement D'un chat Qui s'était permis De les sonner Ce qui prouve Qu'à force d'esprit Un petit personnage Finit par commander A plus grand que lui Sans que nul orgueil S'en étonne Eglantine Entendant tous ses éloges Voulut remercier Sa bonne chatte À qui elle devait La vie de son frère Mais Zoé Qui se rappelait Le ressentiment De sa maîtresse N'osait plus S'approcher d'elle Et dès que Frédéric Avait été hors de danger Elle avait regrimpé Sur le toit Cependant Elle n'y restait pas longtemps Car on l'appelait De tous côtés Zoé Disait Eglantine D'une voix douce Et bienveillante Et Zoé Descendit de la gouttière Ce qui fut Très prudent Comme vous allez voir Elle entra timidement Dans la chambre De sa maîtresse Te voilà enfin Dit celle-ci En souriant Mais la chatte Alla se cacher Sous une table Je ne suis plus fâché Contre toi Ma belle petite chatte Heure pris Eglantine Si tu as égratiné L'œil de Frédéric L'autre jour Ce soir Tu l'as empêché D'être brûlé Tu as bien réparé Ta faute Viens donc ici Ne te cache plus Allez Mais Zoé Ne bougeait pas De sa retraite Elle attendait Elle espérait Ce mot merveilleux Et magique Qu'elle s'ingéniait Depuis si longtemps À faire prononcer À sa maîtresse Enfin Eglantine Devenant plus pressante S'approcha De la table Viens donc Dit-elle D'une voix caressante Ne crains pas D'être grondée Je ne t'en veux plus Zoé Je te pardonne À peine Eut-elle prononcé Ces mots Que la prédiction Du sorcier S'accomplit Zoé reprit Sa première forme Ce qui la gêna Un peu Pour sortir De dessous La table Qu'aurait-ce donc Et Tessie Elle eut cessé D'être chatte Pendant qu'elle était Encore sur les toits Ce bonheur L'aurait jeté Dans un bien autre embarras Vraiment Chapitre dixième Il y a parfois De bons mensonges On devine Quelle fut la surprise D'Eglantine En voyant sortir De dessous la table Une ravissante Petite fille Jolie comme un ange Au lieu de la grosse Vilaine chatte Qu'elle s'attendait À voir paraître Zoé Transportée de joie Se jeta aussitôt Dans ses bras Lui raconta En peu de mots L'histoire De sa métamorphose Puis elle s'écria Les yeux remplis De larmes « Ramenez-moi vite À ma mère Comme elle va être Heureuse de me revoir ! » Eglantine Qui était très sensible Comprit à merveille Cet empressement de Zoé Mais elle pensa Qu'il serait prudent De prévenir Madame Épernet Craignant qu'après avoir Été malade de chagrin Elle ne mourût de joie Madame Épernet Était justement De retour à Paris Cette bonne mère Était encore très souffrante Depuis six mois Qu'elle avait perdu sa fille Elle n'avait cessé De pleurer Zoé était impatiente De la revoir Et l'on avait Et l'on avait toutes les peines Du monde à l'empêcher De courir l'embrasser Elle ne pouvait croire Que le plaisir De retrouver son enfant Pût être dangereux Pour une mère Les enfants n'imaginent pas Qu'il y ait du danger Dans le bonheur Églantine Pardonneriez-vous De venir poser la main Sur une plaie saignante Parlez Mademoiselle Interrompit Madame Épernet Qui devinait Que c'était De sa chère Zoé Qu'il s'agissait Ne craignez pas De m'attrister En me parlant d'elle J'y pense toujours Vous n'avez eu Aucun renseignement Sur le sort De votre enfant Depuis le jour Où elle a disparu En auriez-vous S'écria Madame Épernet Dont les yeux Brillaient d'espérance Au parler Je vous en conjure Je puis me tromper Poursuivit Églantine En composant Toujours son charitable Mensonge J'ai entendu parler Par hasard D'une petite fille A peu près du même âge Que la vôtre Que des mendiants Ont volé Il y a plusieurs mois Et Ma pauvre Zoé Quoi ? Tu vivrais encore ? S'écria Madame Épernet Dans un délire D'espérance Peut-être n'est-ce pas elle ? Reprit aussitôt Églantine Effrayée De ses trop vives Exaltations Je n'ai point vu l'enfant Que ces misérables Ont dérobé Et Je ne sais pas Si c'est la vôtre Mais Si vous me donniez Un portrait Ou le signalement exact De la petite fille Que vous pleurez Je pourrais Voici son portrait Interrompit Madame Épernet Il ressemblant Quoi qu'elle fût Bien plus jolie En disant C'est moi Elle détacha Un médaillon Qu'elle portait Toujours à son cou Oh mon Dieu S'écria-t-elle Si je pouvais La retrouver À ces mots Elle tomba évanouie On vint à son secours Et dès qu'elle fut revenue à elle Églantine s'éloigna La laissant se livrer Tout entière À ce premier degré d'espoir Qu'elle avait fait naître En son cœur Madame Épernet Passa toute la nuit Dans une agitation Indescriptible Se livrant À une joie folle Ne doutant pas Que sa fille Ne lui fût ramenée Le lendemain même Puis Se décourageant Et croyant Que tant de bonheur Était impossible Le soir Elle avait reçu Un billet d'Églantine Qui lui apprenait Qu'elle poursuivait Ses recherches Mais qu'elle la conjurait De ne point agir De son côté Car la plus grande prudence Était nécessaire Le lendemain Vers dix heures Madame Épernet Vit entrer Églantine Dans son appartement La jeune fille Paraissait si joyeuse Que Madame Épernet Fut préparée À une bonne nouvelle J'ai beaucoup d'espoir Madame Dit Églantine La petite fille Qui est chez les mendiants Est blonde Et peut avoir Environ Huit ans Comme ma fille Elle se nomme Euh Comment C'est Aglaé Ou Zoé Ma nourrice Qui m'a conté Cette aventure N'a pu retenir Exactement son nom Ce qu'elle a remarqué Particulièrement C'est que cet enfant A les yeux bleus Bordé de longs cils bruns Et les cheveux Très blancs C'est elle C'est elle Oh si je pouvais la voir Ce soir Je la verrai Continua Églantine J'irai avec vous J'irai avec vous Dit Madame Épernet Gardez-vous bien Si la mendiante Savait qu'on soupçonna Cet enfant De n'être pas sa fille Elle quitterait Paris A l'instant Et nous ne pourrions La rejoindre Laissez-moi agir seule Vers les cinq heures Je reviendrai Vous rendre compte De ce que j'aurais fait En effet À cinq heures Églantine revint Et Madame Épernet En l'apercevant Courut l'embrasser Car toute la joie Qu'allait éprouver Le cœur de la mère Se reflétait d'avant Sur le visage De la jeune fille Mon enfant S'écria Madame Épernet C'est elle n'est-ce pas Oui Madame Répondit Églantine Toute tremblante C'était bien elle Je lui ai parlé Mais vous ne pourrez La voir que demain Pourquoi cela ? Dit la mère haletante C'est que Aujourd'hui Églantine cherchait encore Un mensonge Mais cette mère Qui était là Tremblante Aspirant après sa fille L'appelant des yeux Lui tendant les bras Cette joie Cette impatience Si imposante Si sacrée L'intimidait Parlez Parlez Dit Madame Épernet Pourquoi ne puis-je L'embrasser aujourd'hui ? Parce que Répondit Églantine En souriant Vous êtes encore Trop faible Pour pouvoir supporter Une telle joie Non Non S'écria l'heureuse mère Le bonheur Nous donne des forces Je puis revoir ma fille Sans mourir Rendez-la moi Rendez-la moi Alors On entendit du bruit Dans la pièce voisine Je devine S'écria Madame Épernet Hors d'elle-même Elle est ici Vous l'avez amenée Zoé Zoé Ma fille Ma fille Maman Répondit une voix chérie C'est bien moi Je vis Et Zoé Que les gens de la maison Retenaient dans l'antichambre Parvenant à s'échapper Courut se jeter Dans les bras de sa mère C'était Zoé Ou la métamorphose De Delphine de Girardin En espérant vous avoir diverti Le temps d'un conte Je vous dis A très bientôt Pour le temps d'un autre Sous-titrage ST' 501